voilà donc on recommence l'enregistrement bonjour à toutes et à tous sur zoom parce que on a eu un problème technique sur restream je ne sais pas comment cela se fait c'est dommage on va regarder la vidéo en direct sur zoom voilà avec la discussion en direct je vais donner rendez vous à tout le monde sur linkedin en donnant le bon lien je vous demande une toute petite seconde s'il vous plaît voici le lien pour suivre sur facebook apparemment on voulait pas qu'on aille sur linkedin voilà et on restremera sur linkedin mes fans de linkedin me suivent aussi sur facebook si vous m'entendez sur facebook vous pouvez nous dire bonjour je vais transposer le lien directement sur linkedin tac voilà j'espère que ça fonctionne c'est les aléas du direct vous savez commencer c'est les aléas du direct nous reprenons le live sur le cercle de femmes sur facebook car ici ça ne marche pas voilà et normalement ça fonctionne on va voir ok alors c'est toujours là le suspense ok donc on a déjà des personnes qui sont là en direct vous savez que le tout petit temps d'adaptation et de programmation surtout quand ça marche pas c'est il faut rester hyper calme et il faut rester dans son centre toute façon la technique c'est quelque chose qui n'est pas c'est pas une valeur sûre c'est possible que ça marche pas là si vous m'entendez bien envoyer un pouce ou alors écrivez nous comment est-ce que vous allez comment allez vous dans le chat comme ça je sais que on nous entend et on peut continuer voilà joanna c'est bon tu peux venir on est bon on enregistre on est sur zoom on est sur linkedin en même temps c'est la première fois j'ai mis le lien facebook sur linkedin et on va voir si ça tourne en direct et sinon toutes celles et ceux qui sont qui nous ont suivi là ce matin sur linkedin vous pouvez nous suivre aussi sur facebook ou alors on va faire une vraie entrée en matière donc je te dis un grand bonjour joanna je j'ai le plaisir de t'inviter dans le podcast je sème tu sème vous semer et j'aime bien dire ce podcast il est dédié aux pépites du changement je dis les pépites du changement parce que c'est un petit on va dire un petit clin d'oeil à julien perron qui parle de graines de changement moi je parle de pépites de changement et en fait c'est pour vous expliquer qu'il y a plein 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 de pépites un petit peu partout dans le monde qui travaille au changement au changement pour que la société aille mieux on pourrait même dire pour que le monde aille mieux puisque toute façon au final on peut voir grand voilà il y a plein plein de personnes qui travaillent justement à ce que le monde aille mieux et ces personnes là on les voit pas forcément tous les jours on n'en parle pas forcément tous les jours on parle beaucoup des personnes qui sont connues et moi j'aimerais parler de toutes ces pépites qui sont un peu moins connues et qui méritent d'être connaître voilà et donc voilà tu mets aussi la main à la pâte et tu participes aussi au changement pour le bien-être de la société c'est pour ça qu'on va parler de ce que tu fais aujourd'hui avec une thématique que je trouve passionnante et que je ne connaissais pas avant qu'on en parle pour te dire c'est le fameux cercle des femmes je trouve ça passionnant rien que de son histoire tu vas nous parler un petit peu d'où ça vient etc et je pense en tout cas dans ce que tu m'avais déjà expliqué parce que tu m'avais déjà fait un petit débrief de ce que c'était que ça parle à beaucoup de femmes parce qu'il y a une vraie reconnexion même un plus grand que soi j'allais dire d'accord donc ce dont on va parler aujourd'hui ça peut être il y aura forcément peut-être des petites touches de spiritualité j'imagine Johanna ouvrez vos oreilles ouvrez votre conscience à plus grand que ce que vous connaissez prenez ce qui est pour vous ok ce que vous avez envie de laisser laissez-le l'idée c'est de partager tout simplement et puis de toute façon chacun et chacune va récupérer pour soi ce qu'il y a à récupérer aujourd'hui puis de toute façon il y aura encore un petit degré d'incubation on va dire un temps d'incubation qui fait que tout ce que Johanna va lui dire aujourd'hui ça va peut-être perdre des prises de conscience dans deux trois jours dans une semaine qui sait voilà donc Johanna tu travailles dans ce domaine depuis un moment je vais te laisser te présenter parce que j'ai juste noté deux trois choses sur ton parcours et de ce que tu fais mais tu fais beaucoup plus que j'ai noté tu es comment tu attends bouge pas je reprends mon texte tu es thérapeute psychocorporelle d'accord tu animes des groupes de paroles de femmes mais tu as aussi pas mal d'autres formations à ton compte ce qui fait que tu as quand même un bon bagage derrière toi ça donne aussi la légitimité dans ce qu'on fait alors qui tu es qu'est-ce que tu as fait et pourquoi tu es partie sur le cercle de paroles des femmes et puis après on enchaînera un petit peu on a à peu près trois quarts d'heure ensemble voilà on a le temps voilà je te laisse te présenter Johanna oui on a le temps bonjour et puis merci de m'accueillir Corine avec ton coeur et puis toute ta générosité ta spontanéité c'est très agréable même ta façon de rebondir dans les problèmes de logiciel et de compatibilité qu'on a pu avoir ce matin donc ça montre que l'humain est toujours là et toujours là avec plein d'idées alors moi je suis Johanna Dhermy j'oeuvre pour le bien-être de moi-même et de nous tous depuis pas mal d'années puisque j'ai démarré mes études en naturopathie j'ai enseigné la naturopathie donc il y a une trentaine d'années maintenant et puis bien comme j'adore me former je me suis formée à plein de choses j'ai bien lu le petit mail de ce matin de Corine sur les formations donc je me suis bien reconnue dans plein de formations plein de choses pour améliorer mes connaissances mais également pour me sentir légitime en fait dans ce que je vais proposer et les cercles de paroles de femmes sont arrivés à moi en fait un cercle de paroles de femmes ça arrive un peu comme un appel c'est une rencontre avec une autre femme c'est effectivement les femmes qui sont à l'honneur ce matin mais pas que je dirais je développerai ça un peu plus tard et donc c'est un appel c'est quelque chose qui se c'est comme si on connectait notre âme the soul comme on dit en anglais j'aime bien ce mot the soul c'est comme si on connectait notre âme à quelque chose de plus grand que nous et donc cet appel en fait nous dit en fait ça serait bien que tu viennes travailler ton féminin en cercle et pourquoi est-ce qu'on est connecté au tant que ça les humains hommes et femmes confondus au cercle parce qu'on vit sur une planète qui est ronde on est éclairé par un soleil qui est rond on est soutenu par une lune qui est ronde et donc de se mettre en cercle c'est absolument génial parce que c'est comme si on était tous au même niveau il n'y a pas un qui enseigne qui est le sachant ou la sachante et puis l'autre derrière qui dit bon oui à tout et qui attend la connaissance non c'est un partage et donc l'appel se fait parce que j'ai envie de partager voilà et c'est ça qui m'a intéressée dans non seulement l'animation de cercle de parole de femmes puisque l'UNAFAM mon concept est né il y a 20 ans après cette formation mais également maintenant la formation à l'animation parce que je pense que c'est important que dans notre processus de femmes et même d'hommes puisqu'il y a des groupes d'hommes aussi même d'hommes nous allions nous réparer tous ensemble sous forme de cercle pour nous reconnecter à qu'est-ce que c'est qu'un homme qu'est-ce que c'est qu'une femme et c'est quoi les soucis qu'on peut rencontrer tous ensemble chacun de notre côté pour après se remettre ensemble et coopérer tous ensemble en fait donc en fait un cercle de parole de femmes c'est un endroit où on va poser notre parole et où elle va être entendue et on va poser tout ce qui nous concerne en tant que femmes voilà waouh ok et comment tu me dis tu as été appelée en fait comment ça s'est comment ça s'est réellement passé parce que on n'est pas juste appelée raconte nous une histoire si tu peux si si en fait moi je suis née je suis née dans une famille de guérisseuse donc déjà je suis née un peu comme le docteur Bach qui a fait les élixirs floraux je suis née dans le chaudron de la transmission de la transmission orale et hier j'écoutais Slimani sur la 5 et elle parlait beaucoup ces femmes de la transmission orale en fait qui était un des piliers de la transmission et après la transmission est devenue écrite mais au départ elle est orale donc moi on m'a appris quand je suis née quand j'étais petite les plantes les champignons les arbres les infusions les légumes j'ai été vraiment connectée à ça et quand j'ai rencontré cette femme qui s'appelle Monique Grande à une conférence lors d'un lors d'un alors comment ça s'appelle lors d'un congrès elle a raconté elle a expliqué un conte et elle a dit si vous voulez en savoir plus sur votre psyché il faut plonger dans les contes parce que les contes racontent des choses les contes donnent des informations et si vous voulez je peux vous aider à plonger et donc mais je me suis dit mais c'est incroyable cette femme elle va m'aider à plonger dans ma psyché à partir des contes les contes qui parlent effectivement des archétypes des choses qu'on traverse des parcours du héros parcours de l'héroïne et Monique en fait à la fin de cette conférence je me suis inscrite à sa formation pour animer des groupes de paroles de femmes et donc c'est à partir de là que j'ai créé juste après ma formation des cercles de paroles de femmes et j'ai animé plus de 600 cercles et j'ai rencontré je ne sais pas combien de centaines de femmes et toutes elles ont émergé elles ont guéri elles se sont guéries entre elles elles se sont accompagnées entre elles avec un alors ce n'est pas toujours bisounours parce qu'il y a aussi ça faille ça frite c'est tranchant parce que la femme quand elle n'est pas bien elle est tranchante donc mais en fait c'était comme on était dans un cercle et que c'était ok et bien on pouvait en fait sortir plonger dans cette forêt noire pour en sortir après grâce aux contes notamment et aux rituels qu'on pratiquait donc c'est vraiment une rencontre avec Monique Grande qui m'a amenée à me former et en fait j'ai créé Luna Femmes il y a 20 ans et j'ai animé pendant 20 ans des cercles de parole plusieurs dans la semaine parce qu'il y avait un appel toutes les femmes voulaient venir dans les cercles de parole et donc voilà en fait c'est comme ça que ça s'est fait mais c'est une histoire en fait ancienne ça commence de ma naissance waouh et alors quand tu as créé ces cercles de femmes comment ça fonctionne comment ça fonctionne un cercle parce que tu nous parles tu vois de lire des contes vous travaillez des contes tu parles de rituels donc dès qu'on parle de rituels tu sais les gens ils font oh mon dieu qu'est-ce que c'est que ça est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus on n'est pas en train de il y a un rituel qui est très connu c'est la routine matinale donc quand on parle de routine personne ne s'en va tout le monde dit waouh c'est quoi une routine je vais pouvoir faire une routine je vais pouvoir me mettre en chemin et puis la routine ça parle vraiment bien bien en fait la routine elle vient du rituel c'est la rituel qui a donné naissance à la routine parce qu'on a effectivement pensé que les êtres humains étaient un petit peu timorés et donc quand ils entendaient le rituel ils disent waouh c'est quoi ça ce rituel on va mettre des pierres on va chanter des hommes et on va taper sur du tambour alors que finalement quand je me lève le matin et que je rentre dans ma routine matinale et bien c'est un rituel donc voilà juste un peu pour décoder ça et c'était quoi la question j'ai perdu le fil alors la question c'était qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites alors avant de répondre à la question je vais demander aux auditeurs qui nous regardent est-ce que vous avez vous des routines matinales ça c'est la première question écrivez-nous dans les commentaires est-ce que vous avez des routines matinales et la deuxième question c'est est-ce que vous connaissez la thématique de cercle et de parole des femmes écrivez-nous aussi dans les commentaires pour qu'on puisse aussi rebondir oui orienter voilà donc la question c'était qu'est-ce que vous faites tu vois parce que quand tu parles de rituel etc il y a plein qui vont penser que vous êtes en train de faire des potions ou des choses comme ça tu vois mais c'est beaucoup plus concret que ça alors c'est extrêmement concret d'abord c'est d'abord on parle en fait de ce que les femmes rencontrent dans leur vie donc les femmes rencontrent dans leur vie et comment et les étapes en fait aussi les étapes de la petite fille à la jeune fille de la jeune fille à la femme ménopausée de la ménopause à la vieillesse donc déjà on a des grands cycles donc on peut travailler sur ces cycles on peut également travailler sur les cycles les cycles donc les règles comment ça se passe les règles en fait c'est pas que on n'a pas uniquement nos règles pour pouvoir nous dire qu'on est en phase non ménopausée ou pour avoir des enfants on a aussi des règles pour nous instruire et nous guider donc en fait c'est effectivement comme tu le dis c'est important de préciser ça parce que les potions à la limite ça serait les troisième ou quatrième rencontre entre 2050 on n'en est même pas on n'en est même pas encore là on en est en train d'essayer d'aider les femmes à comprendre leur sexualité à comprendre leur autosexualité à comprendre leur grossesse à comprendre les difficultés de grossesse à comprendre comment elles posent leurs paroles est-ce qu'elles la posent de manière violente est-ce qu'elles la posent de manière non violente en fait c'est un cercle de thérapie dans lequel on va trouver des sujets du féminin et bien après puisqu'en fait on va d'abord dans un cercle qui a un rythme en fait dans les rencontres les premières rencontres concernent toutes les difficultés qu'ont les femmes après on va faire effectivement une routine rituelle pour libérer en fait donc ça peut être par le chant ça peut être par la danse ça peut être par planter un arbre ça peut être par aller ramasser des fleurs c'est assez simple en fait et c'est pas du tout ésotérique c'est très très simple c'est ce qu'on fait de manière un peu spontanée dans la vie même sans savoir on va faire un chemin un voyage voilà et après on ressort en fait de cette blessure pour avoir un projet un projet de vie un projet de travail un projet de de rencontre voilà donc en fait c'est vraiment un rythme très très intéressant parce que on se nettoie on se libère on s'engage en fait c'est ça un cercle c'est ce qu'on moi c'est ce que je fais dans mes cercles et donc du coup ça dure combien de temps un cercle enfin quand tu dis parce que là il y a des vraies phases en fait il y a des vraies phases c'est ça alors les vraies phases ça peut être en neuf en cinq en quatre en contre et un cercle ça dure trois heures parce qu'il faut le temps de rentrer dedans le temps de s'asseoir le temps de se dire bonjour le temps d'échanger un verre d'eau le temps de rentrer dans la par la méditation alors souvent comme dans beaucoup d'endroits on va commencer à méditer pour un petit peu se poser on va commencer à parler de tout et de rien un peu comme on a fait ce matin on cale un peu les énergies et après on parle du sujet du cercle mais normalement le sujet du cercle est annoncé pas toujours parce que comme la femme est beaucoup dans le contrôle si on annonce trop elle va se préparer et donc si elle se prépare elle va cacher des choses donc moi en général par exemple quand j'ai un cercle où je vais travailler les blessures et pour travailler les blessures je leur demande de ramasser dans la nature sans leur dire qu'elles vont travailler sur les blessures des objets de la nature des morceaux de branches des racines des vieilles fleurs des fleurs nouvelles je vais leur demander de ramasser et donc de venir à ce cercle avec tout ce qu'elles ont ramassé et après je vais leur révéler qu'en fait ce qu'elles ont ramassé représente une partie de leurs blessures et donc quand elles vont sortir par exemple un morceau de racines une branche par exemple celle-là et bien cette branche elle va représenter quelque chose et tout de suite l'inconscient va se dire ah bah tiens ça c'est ça et comme l'inconscient merci Jung parce qu'il a beaucoup travaillé là-dessus se libère quand il a une image et donc c'est super intéressant parce que toi tu es sur le langage non-verbal donc c'est inconscient inconscient donc se libère quand je vois ça on va tous voir quelque chose de différent mais la femme qui l'a ramassé elle ne se rend pas compte mais son inconscient a voulu lui dire quelque chose et donc elle va regarder cette racine et elle va dire ben voilà c'est ça c'est ça quand ça m'est arrivé c'est ça quand j'ai souffert et c'est ça dont je me libérais par exemple on ne fait pas que ça mais ça c'est concret en fait d'accord voilà ok donc il y a des vrais cycles c'est pas c'est pas juste un one shot en fait on est dans une vraie parce qu'on va on va garder la thématique générale qui était la guérison moi ça m'a fait je me souviens quand on a préparé l'interview je t'ai dit refais-moi un petit audio pour que je puisse comprendre très simple il était parfait cet audio je crois même pas moins de deux minutes et il y a le mot guérison qui est arrivé je me suis dit waouh en fait oui il y a vraiment ce concept de guérison derrière et la guérison on peut le prendre dans un sens large guérison de l'âme du corps du coeur enfin voilà vraiment dans le sens large on n'est pas obligé d'être en thérapie si un psychologue est assis sur un canapé pour guérir on peut guérir différemment notamment à travers les cercles de femmes je te reposerai une question après sur sur l'histoire du cercle de femmes parce que quand tu as commencé à m'expliquer tu m'as dit c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps quasiment tu vas revenir dessus je veux juste lire les commentaires parce que pendant qu'on discute en fait il y a des personnes qui ont commencé à répondre et donc je vais je vais interagir avec je te lis ce que les personnes ont dit ont écrit et comme ça on peut interagir bien sûr Laurence qui dit ma routine quotidienne c'est un moment de respiration et de méditation en connexion avec la nature et au milieu des chevaux déjà les chevaux c'est c'est beau Nathalie c'est super bonjour à vous petit rituel du matin je respire profondément dans mon jardin par tous les temps alors j'aime bien le par tous les temps Nathalie bravo moi je sais que s'il pleut je crois que j'aurai du mal à descendre dans mon jardin bravo Nathalie dit je ne connais pas les cercles de paroles de femmes elle est pleine de curiosité je peux te dire Nathalie qu'il y a plein plein de choses à apprendre je pense que trois quarts d'heure ça ne suffira pas mais en tout cas ça permet de donner une petite prise de conscience et puis après de toute façon on donnera on mettra le nom de ta page pour qu'on puisse aller visiter ce que tu fais Johanna donc Nathalie tu pourras aller voir sur la page de Johanna elle en parle quasiment quotidiennement et Laurence dit oui j'ai déjà entendu parler du cercle de femmes et bien attiré ok donc je continue à poser des questions merci pour vos commentaires si vous avez des questions réagissez sur ce que Johanna dit comme ça on peut orienter aussi un petit peu cette interview alors là maintenant l'idée c'était que tu nous expliques d'où ça vient tu vois tu m'avais dit c'est quelque chose qui existe depuis tout le temps donc moi j'imagine tu vois au Moyen-Âge voire avant des femmes qui se regroupaient et tout ouais voir bien avant bien avant ça existe en fait depuis c'est issu du conseil des sages le conseil des sages dans une tribu en fait je me réunis et ça c'est grâce aux anthropologues qu'on a retrouvé tout ça à Lévi-Strauss à Alexandra et David Nile enfin vraiment qui nous ont ramené des infos je me réunis en société en communauté pour discuter de ce que je vais faire dans la communauté et comme les femmes n'étaient pas comme les hommes et qu'on était quand même un peu à l'ère du matriarcat en fait c'était les femmes qui se réunissaient pour décider de ce qui allait se passer pour la communauté et comme les femmes qui vivent ensemble on leur règle en même moment ça c'est une question de faire hormones en fait ça s'explique tout à fait par la science aujourd'hui elles avaient remarqué qu'elles avaient dents en fait qui sortaient de leur corps donc ça nous paraît simple aujourd'hui mais c'est pas si simple que ça il y a des millions d'années que du sang sort parce qu'on s'est reproduit grâce aux femmes en fait on est là grâce aux femmes qui ont mis au monde des lignées et des lignées d'enfants donc en fait ces règles ce sont elles l'avaient toutes ensemble parce qu'en fait elles vivaient ensemble et quand les femmes vivent ensemble je sais pas si tu as remarqué dans ta lignée ou avec d'autres femmes même pendant les stages même si c'est pas forcément des stages sur le féminin les femmes ont leurs règles au même moment si elles arrivent à en parler c'est assez intéressant parce qu'elles ont vraiment si elles vivent assez longtemps ensemble elles ont leurs règles ensemble ou même moi quand mes filles vivaient ici on avait nos règles ensemble donc ça c'est important parce que ça se dit tiens on peut se dire à ce moment là tiens comment ça se fait qu'on a nos règles ensemble alors qu'on vit ensemble donc on s'est dit les femmes se sont dit on va se regrouper comme ça on va discuter de ça et comme il y a les règles ça se passe pas si facilement que ça depuis des années et bien on va discuter de ce qu'on peut faire avec ce sang est-ce qu'on peut l'utiliser est-ce qu'on peut faire des dessins est-ce qu'on peut se soutenir les unes les autres est-ce qu'on peut s'apporter du bien et elles ont commencé à construire les fameuses alors comment ça s'appelle les moon lodge pas les moon lodge pardon les tentes rouges et donc elles se réunissaient ensemble dans des tentes rouges qui n'étaient pas forcément rouges mais dans des grottes pour s'apporter du bien-être et pour accueillir aussi les nouvelles femmes qui avaient leurs règles les jeunes filles et les anciennes expliquer aux jeunes filles qu'est-ce qui allait se passer elle leur expliquait la contraception elle leur expliquait le désir elle leur expliquait la sexualité et ça ça se faisait tous les 28 jours et le premier calendrier dans ces communautés c'était un calendrier lunaire en fait parce que la lune était positionnée d'une manière particulière dans le ciel quand les femmes avaient leurs règles donc on a commencé à faire des liens entre les règles et la lune et donc c'est un des premiers calendriers lunaire c'est le seul qui est gardé les 28 jours c'est le mois de février donc tous les autres sont repassés sur un calendrier linéaire à 31 par 30 jours et donc en fait elles se réunissaient toutes ensemble pour se guérir pour se soigner pour apprendre entre elles donc par des gestes par du non-verbal par du verbal par de l'accompagnement et elles ressortaient de ce lieu regaillardies elles étaient bien et elles y retournaient à la fois d'après et en fait les femmes Alexandra Pop qui est une des pionnières en fait de cette connaissance qui est une anglaise il y a 40 ans à peu près a retravaillé ces connaissances pour les mettre au goût du jour en fait pour expliquer aux femmes qu'est-ce qui se passait quand elles avaient leurs règles parce que ça vient de là la réunion des femmes en fait et quand les femmes étaient ménopausées elles ne perdaient pas du tout le sens elles retournaient dans les grottes avec les hommes parce qu'une femme qui est ménopausée avait le droit de siéger au siège des anciens avec les hommes parce qu'elle était considérée comme la plus sage et chez les éléphants et les chevaux notamment il y a une de tes auditrices tout à l'heure qui a parlé des chevaux c'est très intéressant parce que les chevaux ce n'est pas la plus jeune jument qui guide c'est la plus ancienne et ce n'est pas un garçon c'est la vieille jument qui va guider le troupeau et chez les éléphants on retrouve la même chose donc en fait on a des liens qui se font entre l'animal mammifère et l'animal humain qui sont assez intéressants et qui en fait nous montrent qu'on est tous dans cette recherche de sagesse en fait et d'aller dans un cercle de parole de femmes c'est rechercher la sagesse en nous et tu vois je fais un petit lien on parle de se regrouper d'être ensemble etc on est dans une société où l'individualisme est monté à son paroxysme on a une augmentation des réseaux sociaux on a une baisse drastique de l'empathie il y a un vrai manque de lien social vrai manque de contact qui plus est avec ce qui s'est passé avec la COVID et puis le monde en fait qui est en train qui se blesse en fait de jour en jour ça doit donner quand même envie en fait de se regrouper on a besoin tu vois de ce contact et d'être ensemble quelle est justement l'évolution des cercles de femmes toi qui travailles qui est en contact direct dans ce domaine est-ce que tu vois que ça augmente de plus en plus oui c'est une très bonne remarque au début moi quand j'ai monté des cercles en fait il y a la vie très très peu parce que moi j'habite à Paris donc j'ai monté des cercles à Paris mais aussi en forêt je suis allée aussi dans la nature avec les femmes mais sur l'île de France il y avait très peu de propositions il y a 20 ans et c'est monté en flèche et les groupes se montent et se montent et les femmes ont envie de comprendre les femmes ont envie on parle plus de l'endométriose on parle plus de la sexualité on parle plus d'autosexualité il y a des réseaux qui parlent de la sexualité de manière ouverte il y a des femmes des pages ça s'est complètement démocratisé il y a des femmes qui enseignent le yoga qui font des cercles de paroles de femmes ça s'est énormément démocratisé énormément et il y a eu une montée en puissance de volonté que les femmes se rencontrent les hommes commencent à s'y mettre et ça c'est chouette aussi parce que les hommes ont aussi besoin de travailler ensemble et de raconter leurs soucis ensemble c'est pas la même chose que les cercles de paroles de femmes mais ils ont aussi besoin donc il y a vraiment une montée c'est une excellente remarque tu dirais sur alors tu es de la région parisienne donc c'est très bien parce qu'en plus Paris il y a plein 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 de monde et puis les gens sont en fait les gens en Paris c'est énorme il y a plein de monde et j'ai l'impression c'est une impression dehors que les gens se sentent extrêmement seuls tu vois il y a de la masse mais au final à l'intérieur les gens se sentent pas forcément souffrent beaucoup de solitude c'est peut-être pas que Paris mais je pense que c'est une des caractéristiques des grandes villes est-ce que sur toute la France en fait on pourrait on peut retrouver des endroits des points il y a des cartes il y a des adresses si quelqu'un en vit maintenant dans les auditrices par exemple ou même les auditeurs parce que s'il y a des hommes qui nous regardent il y a des cercles d'hommes qui existent est-ce qu'il y a des sites web comment tu fais pour trouver un cercle de femmes comment ça marche alors le hashtag cercle de femmes est très bien référencé donc si tu tapes sur un moteur de recherche cercle de femmes même cercle d'hommes c'est extrêmement bien référencé donc tu vas trouver dans ta région des gens des femmes qui vont t'accompagner et c'est pour ça que moi je veux créer un répertoire des personnes qui vont justement se former avec moi pour avoir un label de sérieux un label de formation donc actuellement c'est un peu tout azimut il n'y a pas d'école qui forme et qui est reconnue nationalement enfin qui est auto-reconnue nationalement il n'y a pas ça encore on n'en est pas encore là c'est plutôt des spontanéités locales en fait des femmes qui ont envie qui ont eu l'appel aussi comme j'ai dit tout à l'heure et puis qui ont envie de monter un cercle de paroles de femmes au début ça peut être assez simple et puis ça peut se compliquer un petit peu plus en termes de suivi et également de sujets parce que tous les sujets ne sont pas si facilement abordables que ça oui j'en viens du coup voilà au parcours formation tu vois parce qu'on parle de guérison on a parlé de guérison tout à l'heure si vous avez des questions d'ailleurs vous qui nous écoutez vous pouvez rebondir sur ce que Johanna dit je ne sais pas d'où vous venez on a Laurence Nathalie on a encore d'autres personnes qui sont là est-ce que vous avez déjà trouvé des cercles de femmes autour de chez vous est-ce que vous avez déjà testé ou pas testé du tout effectivement si je reprends le mot guérison parce que tu vois on parlait de guérison oui et en même temps on sait tu disais d'ailleurs que ça peut être complexe au final donc j'ai bien aimé quand tu dis j'aimerais bien référencer et donner un gage de qualité on est quand même finalement dans l'accompagnement de l'humain oui et moi je dis moi je dis souvent il faut savoir ce qu'on fait avec l'autre donc on peut facilement tomber dans des sujets qui nécessitent des thérapies ou thérapie pour les traumatismes ou des choses comme ça même si c'est on sait jamais tu sais qui vient te voir et avec quel sujet et quelle histoire surtout donc d'après ce que tu dis et tes mots en fait il est important d'avoir un minimum de connaissances quand on anime ce genre de cercle c'est vrai et alors je reviens juste sur la guérison parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas que j'ai pas souligné qui me paraît qui me vient là qui me paraît important c'est que les cercles accueillent normalement des femmes de tout âge moi j'ai jamais fait des cercles enfin j'ai fait des cercles d'adolescentes mais à partir de 20 ans jusqu'à 80 ans je mets tout le monde ensemble parce que justement la femme de 80 ans va se guérir avec celle de 20 celle de 20 va se guérir avec celle de 50 et donc on va faire une on va créer ce qu'on appelle la sororité qui est le féminin de fraternité on va créer en fait des liens de sœurs et de régulation de guérison entre ces femmes et donc ça peut être la mère que j'ai jamais eue ça peut être la fille que j'ai jamais eue ça peut être la fille que j'ai mais avec qui je peux pas parler donc en fait ça crée vraiment des liens de sororité ça peut créer aussi des liens de fight c'est à dire où j'ai besoin de dire des choses et là justement et je réponds donc à la question qui arrive effectivement c'est important d'avoir des outils des outils d'accompagnement parce que moi avant de faire tout ça j'ai fait une formation sur l'accompagnement des émotions avec Isabelle Fillosa et ma formation c'est donc sur tout l'accompagnement des émotions et donc la formation que j'ai faite pour animer les sœurs de parole de femmes elle arrivait après cette formation elle arrivait après la naturopathie elle arrivait après la formation avec Isabelle Fillosa qui comme tu le sais est très dense et donc elle arrivait un peu comme un cheese on the cake le cherry on the cake la cerise sur le gâteau et je me sentais légitime d'accompagner en fait des femmes parce qu'effectivement il y a des traumatismes il ne s'agit pas seulement de raconter des contes comme j'ai démarré très gentiment tout à l'heure mais on est face à des choses qui peuvent être très complexes même quand les femmes se rencontrent et se combattent un petit peu parce qu'il y a les égaux qui sont encore là et qu'il faut travailler dessus parce que l'égo il est important et donc c'est vrai que c'est pour ça qu'au cheminement en fait de ce que j'ai réalisé je me suis dit ça serait bien que je forme aussi parce que moi j'aime une chose c'est surtout transmettre je suis une très bonne pédagogue je peux me reconnaître et me mettre une super médaille de pédagogie mais c'est vrai et donc j'ai dit bon bah je vais construire une formation correcte et en fait je vois bien que les femmes qui viennent à moi cherchent de la méthodologie cherchent des informations pour animer cherchent des idées pour animer cherchent des idées pour activer leur créativité parce qu'une fois qu'on a lu trois comptes et qu'on a pris le thé et bien so what qu'est-ce qui reste voilà et il faut aller et l'idée c'est d'aller un peu plus loin et moi je dis pas que je fais tout mais en tout cas je me pose des questions sur comment je transmets et qu'est-ce que je transmets et qu'est-ce que je fais quand je transmets qu'est-ce qui se passe c'est pour ça que dans ma formation il y a du présentiel pour mettre les femmes en situation oui alors on en vient on en vient sur alors il y a Nathalie qui dit tu vois il me semble important d'avoir un cadre sécure et bienveillant et une formation d'accompagnement oui complètement je suis tout à fait d'accord et avant d'en venir sur effectivement les comment on dit les modératrices les animatrices de servent de femmes comment tu comment tu les accompagnatrices les modératrices les animatrices voilà comme elles ont envie de s'appeler avant de venir là-dessus tu vois j'aimerais échanger avec toi sur une chose qui vient de me venir c'est que tu vois on est dans une société où là on est vraiment dans l'accompagnement le contrôle la formation il faut être bien formé pour accompagner etc et ce que tu veux dire ça va peut-être choquer un petit peu mais c'est juste pour ouvrir notre conscience à plus grand il y a je ne sais pas combien d'années en fait on avait juste des personnes qui étaient là et puis c'est cette pensée-là qui est venue quand tu m'as dit en fait les staffs de femmes ça peut être de très jeunes à très vieux entre guillemets au final il y a je ne sais pas combien d'années on n'avait pas la thérapeute la psychothérapeute celle qui a fait Tipee celle qui a fait de l'EMDR celle qui a fait ci celle qui a fait ça et tu vois tu avais ce que je pense ce que j'imagine tu me dis si je me trompe ou pas mais j'imagine que tu avais l'énergie du groupe et chacune avec son expérience de vie et qui pouvait finalement guérir tu parlais de sororité il y a une pourquoi pourquoi ça ne serait pas possible encore maintenant au final qu'il y ait une guérison qui se fasse simplement parce que on est là voilà alors c'est bien d'avoir toutes nos formations etc mais on peut ouvrir la conscience à plus grand et se dire bien sûr ça peut fonctionner aussi autrement en fait mais tu sais tu sais quand les femmes se retrouvent ensemble dans les fêtes de famille en général il y a un moment donné je ne sais pas si tu as remarqué il y a comme quelque chose qui se crée il y a les hommes qui vont discuter ensemble et les femmes discutent ensemble c'est-à-dire il y a comme quelque et puis les enfants naviguent entre tout ça les tout petits donc il y a quelque chose qui se crée et bien là en fait les femmes et les hommes sont en train de recréer un cercle dans la communauté sans s'en rendre compte en fait et les femmes vont se retrouver clichés un peu dans la cuisine et les hommes clichés dans le salon maintenant les communautés se mélangent mais quand même même en se mélangeant et les hommes qui viennent avec les femmes sont les hommes les plus féminins et les femmes qui vont avec les hommes sont les femmes les plus masculines donc on voit bien qu'il y a du féminin et du masculin qui se jouent dans cette transmission familiale ou même dans des stages dans des congrès où finalement il y a un moment donné il y a des groupes de filles et des groupes de gars c'est très étonnant ça et donc et c'est vrai ce que tu dis c'est vrai qu'on peut mais c'est ça la magie du cercle en fait c'est de laisser moi j'ai préparé des cercles et puis j'ai jamais fait ce que j'ai préparé parce que j'ai laissé les choses se faire entre elles parce que j'ai laissé les femmes se guérir entre elles parce que j'ai laissé les femmes se fighter ensemble parce qu'elles avaient besoin de se de se de se de se de se de se rencontrer donc en fait mais comme vient de le dire une personne de manière elle a posé ça mais il y a un cas de sécurité c'est à dire que moi je me pose en tant que gardienne et s'il y a un problème je suis là notamment quand on anime dans la dans la dans la dans la nature il est important qu'il y ait une gardienne parce qu'il peut y avoir un animal moi j'anime en forêt de Fontainebleau donc il y a plein tous les animaux qui existent en forêt de Fontainebleau donc je garde en fait je suis la gardienne je me pose en tant que gardienne et j'assume avec mon bâton de gardienne que c'est moi la gardienne mais c'est pas moi qui fais tout bien au contraire moi je fais rien j'ai juste je suis juste la gardienne et donc mais je prends conscience que je suis la gardienne je suis pas toute toute molle et toute copine copa avec tout le monde je me posture en tant que gardienne et je prends mon bâton de gardienne mon bâton de parole de gardienne pour garder et ce qui peut se passer et bien ça peut être chouette aussi même si je l'ai pas prévu et c'est souvent très chouette quand j'ai pas prévu et moi ça j'adore j'adore l'imprévu et ça donne du sens tu vois dans ce que tu dis là ça fait du bien d'avoir justement c'est pour ça c'est un petit peu contradictoire mais ça fait du bien quand même d'avoir des formations pour être paré et pour savoir voilà ce qui est en train de se passer pas être complètement la paumée à se dire il se passe je sais pas quoi faire voilà et donc en fait on a ce bagage de formation qui permet de donner la sécurité la bienveillance l'endroit et bien il est important pour pouvoir prendre pleinement conscience de sa place en fait et en tant que gardienne c'est clair que c'est toujours mieux de savoir ce qui se passe et pas rester complètement en dehors de ça et de pas savoir comment réagir alors du coup effectivement pour faire le lien les sacs de formation donc il y en a un petit peu partout et t'as des animatrices j'en viens à ce que tu fais parce que toi tu formes en fait ces personnes là animatrices ou plus tard peut-être animateurs on verra bien et puis c'est tout ce que j'espère que tu puisses faire un vrai site de référencement ça serait super tu vois former des animatrices pour leur donner un bagage en fait pour pouvoir accompagner au mieux et créer ce cadre de sécurité c'est ça que tu fais c'est exactement ce que je fais c'est ça que je fais c'est d'abord je pose les connaissances c'est-à-dire je parle de ce qu'on vient de parler ce matin mais de manière beaucoup plus élargie d'où vient le cercle qu'est-ce que c'est que cercle on travaille également sur toutes les roues de médecine qui existent donc on est vraiment en lien avec la connaissance qu'est-ce que c'est que le cycle comment ça se passe comment se passent les hormones quelles sont les dernières découvertes pour avoir le plus d'informations possibles pour qu'est-ce que c'est que les archétypes qu'est-ce que c'est qu'une déesse parce qu'on parle beaucoup dans les cercles de paroles de femmes des déesses donc quelle est la différence entre un archétype et une déesse on travaille sur les archétypes on travaille sur les déesses pour avoir beaucoup d'appareils beaucoup d'informations pour pouvoir animer parce que les femmes elles viennent avec une demande quand elles viennent animer quand elles viennent pardon animer elles viennent être animées et elles viennent animer ça vient d'âme donc quand elles viennent pour animer leur âme en fait pour que leur âme soit bien calée dans leur corps et que leur âme soit alignée avec ce qu'elles font donc animer c'est ça c'est mettre en route mon âme donc mettre en route mon âme en tant que femme c'est comprendre aussi comment ça se passe puisque c'est quand même ce qui nous fait rentrer dans la femme comprendre également qu'est-ce que c'est que la sexualité d'une femme donc vraiment avoir une initiation à l'œuvre de Yoni parce qu'on va avoir besoin d'accompagner des femmes avec l'œuvre de Yoni parce qu'il y a des grosses demandes aujourd'hui actuellement sur l'œuvre de Yoni la Yoni étant le nom féminin du sexe de la femme en sanscrit voilà Y-O-N-I rien que pour donner l'info parce que tout le monde n'est pas forcément au courant et donc et donc à apprendre aux femmes à lâcher prise en fait à apprendre aux femmes à être sur leur chemin de femme sans vouloir copier les hommes sans vouloir copier leur mère mais juste être des femmes quoi juste être à leur place en fait voilà et donc pour ça effectivement ça passe par une formation et alors moi j'ai vu en deux temps c'est-à-dire une formation théorique qui reste sur trois jours très théorique même parfois ils ont un peu la tête comme ça tellement qu'il y a de théorie et après un stage de trois jours où elles vont co-animer ensemble où elles vont se frotter à l'animation se frotter à qu'est-ce que c'est qu'un cercle qui parle qu'est-ce que c'est qu'un cercle qui parle pas qu'est-ce que c'est que les silences comment faire est-ce que je peux comprendre que mon cercle il est en train de partir un peu à la dérive quels sont les signes qui peuvent me dire ça tu vois en fait et puis en même temps ça va leur permettre d'avoir une sécurité en fait parce qu'elles vont apporter de la sécurité dans le cercle mais c'est important aussi de sa sécurité de dire bon s'il se passe ça j'ai vu ça en stage donc je vais pouvoir l'utiliser même si c'est un peu même si c'est un peu décousu c'est pas grave je sais que je peux aller piocher dans mon panier voilà je pense que j'ai répondu alors on a Johanna on a Laurence qui dit je partage complètement en médiation équine je montre la voix et je suis la gardienne de la sécurité de la personne à tous les niveaux oui donc il y a tout qui tout se lit j'ai eu frisson quand même oui oui moi j'ai eu plein de frissons pendant tout l'entretien alors Johanna c'est qui qui anime les cercles de femmes c'est des gens des femmes lambda qui sont les personnes que tu formes tu me parlais des thérapeutes mais qui peut parce que là dans les auditrices par exemple si quelqu'un a envie d'animer un cercle de femmes c'est facile alors qui c'est qui vient tu veux dire qui c'est qui vient à mes formations qui c'est qui est là et qui c'est qui me contacte aussi en fait il y a beaucoup de coachs je suis étonnée mais il n'y a pas que des thérapeutes puisqu'en fait en France on a un petit peu des noms en fait on a des femmes qui veulent des noms un peu qui mettent dans des cases et c'est toujours un peu compliqué tous ces noms les coachs les thérapeutes les maturopathes les profs de yoga les arts thérapeutes en fait donc tous ces gens là en fait toutes ces femmes là qui voient bien qu'il y a une carence en fait d'informations chez les femmes pour leur apprendre ne serait-ce que qu'est-ce que c'est que le cycle comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur notre cycle du féminin pour pouvoir émerger à notre féminité pourquoi est-ce qu'on a autant de femmes aujourd'hui qui prennent la pilule et qui se disent mes règles je les mets derrière et puis je ne m'en occupe pas alors que c'est un potentiel énorme de puissance je ne parle pas des pathologies je parle vraiment des femmes qui sont en bonne santé et qui prennent des pilules pour mettre leurs règles derrière alors qu'on pourrait vraiment les aider à comprendre que ça va donner de la puissance à leur vie et ça va donner de la cohérence à leur féminité et donc en fait ces femmes qui viennent vers moi c'est des femmes qui ont envie d'aider les femmes et qui ont surtout dans leur cabinet beaucoup de femmes qui viennent parce qu'on a encore une majorité de femmes qui s'en font accompagner encore d'une minorité d'hommes donc c'est des femmes qui viennent et qui elles ne savent pas en tant que thérapeute en tant qu'accompagnante en fait en tant que facilitatrice on va dire quoi faire avec ce féminin quoi dire parce qu'elles-mêmes elles n'ont pas été initiées parce que normalement l'idée c'est qu'on est initiées par nos mères par nos grands-mères par nos mères mais ça ne se fait plus cette initiation comme tu parlais tout à l'heure de la solitude la solitude elle est aussi dans les familles c'est-à-dire que souvent la jeune femme elle a ses règles quand on lui donne un paquet de serviettes et puis on lui dit débrouille-toi mais on ne lui dit pas tout ce qu'il y a autour en fait du féminin et donc il y a aussi tout ça à déconstruire et effectivement aller chercher de l'information vers des personnes comme moi ça peut être intéressant parce que ça peut donner de la légitimité à la personne qui accompagne et en même temps des réponses et en même temps des réponses pour elle parce qu'elle bien sûr on sait bien quand on se forme on se forme le forme on donne la forme en fait complètement on est les premiers à apprendre et puis je dis toujours on transmet ce qu'on a besoin d'apprendre donc en gros c'est hyper intéressant n'empêche c'est bien donc en fait on va moi aussi je suis comme toi je me dis toujours les coachs les thérapeutes les machins les trucs on va tous mettre on va mettre tout le monde sous les accompagnants de la personne tu vois les accompagnants de l'humain parce que c'est dommage qu'on mette des limites alors jusque là c'est là jusque là c'est là on va peut-être peut-être pas faire des amis en disant ça mais au final tout est lié tout est lié donc on pourrait travailler tous dans la même direction plutôt que de dire ah il faut absolument à la stop 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 c'est thérapie il faut aller là-bas etc ok bien sûr qu'il y a pathologie il y a plein plein de choses mais ce qui fait la complexité de la société enfin plus la science évolue et plus la société devient complexe bon donc on résume tout le monde peut être animatrice de cercle et tu as une grande demande de personnes qui travaillent déjà dans l'accompagnement et qui veulent en fait pouvoir se former pour avoir les outils ou alors soit pour animer mieux des cercles soit pour démarrer l'animation de cercles parce que tu m'avais dit aussi que tu avais remarqué que des thérapeutes avaient cette envie-là d'animer des cercles parce que leurs clients clientes demandaient plus il y avait une vraie demande oui oui c'est tout à fait ça en fait souvent le groupe que j'ai actuellement j'ai deux personnes qui viennent parce que dans leur clientèle elles sont elles vivent dans la campagne en France et donc il n'y a pas grand chose du côté de Biarritz et puis du côté de Toulouse il n'y a pas grand chose en Ardèche aussi je crois et donc c'est leurs clients qui ont demandé en fait à ces femmes monte un cercle fais quelque chose nous on a envie de se rencontrer et c'est pour ça qu'elles se sont elles se sont dit on va essayer de trouver formation en cercle de parole de femmes et donc elles sont arrivées elles sont arrivées vers moi parce que ça commence à être assez bien référencé tu es la première à faire ça je peux il y a eu Monique en premier qui a fait ça Monique Grande donc qui continue de faire ça mais sur une période beaucoup plus longue elle c'est sur une année complète je pense que de manière aussi formelle en fait avec des constructions avec des chapitres avec des objectifs je pense que je suis la première maintenant je peux oublier je pense que je suis la première et c'est d'autant plus intéressant que moi j'étais bien tranquille dans mes petits cercles à animer et puis je me suis donné un super défi d'aider les personnes à animer et ça et ça en fait c'est le défi c'est un défi et moi j'adore les défis mais je suis la première à animer super parce que tu vois ça fait appel en fait je parle souvent de cette phrase là de Tony Robbins qui dit each one teach one et c'est un bout de vision en fait qu'on partage toutes les deux si tu veux atteindre une société émotionnellement saine le moyen le plus rapide de le faire c'est d'avoir un champ d'action sur les multiplicateurs tu vois et donc quand tu formes les accompagnants te ou les accompagnants et bien c'est les multiplicateurs parce que toi t'en formes 10 eux vont ouvrir je ne sais pas combien de cercles et ça fait un effet tu vois un effet boule de neige qui fait que là t'as un vrai champ d'action qui est beaucoup plus puissant que si toi tu animes des cercles de femmes autour de chez toi même si c'est honorable c'est tout à fait honorable et là t'es vraiment dans une vision beaucoup plus grande en fait d'où la pépite du changement d'où la pépite du changement d'où la pépite du changement voilà et c'est vraiment là dessus que j'aimerais mettre un vrai focus et puis le vrai projecteur c'est sur c'est toutes ces actions en fait que toi puis beaucoup d'autres personnes à leur niveau font pour changer pour donner donner leur contribution on n'en parle pas assez et pour ceux qui nous regardent si vous commencez à mettre le focus sur ces gens là comme toi Johanna qui font des choses pour changer vous allez voir qu'en fait on pourrait poser des petits points sur la carte du monde et il y aurait des millions de petits points mais si on n'en parle pas on ne sait pas et on pense que ça n'existe pas tu vois rien que là le cercle des femmes il y en a plein si on ne s'intéresse pas si on n'ouvre pas sa curiosité au-delà de ce qui se trouve autour de notre périmètre et bien on ne sait pas ce qui se passe et grand merci Johanna pour ça parce que tu viens de nous donner des belles informations sur une thématique qui donne beaucoup beaucoup de sens et le cercle des femmes permet de se relier de retrouver un lien qu'on a doucement perdu doucement lentement perdu malheureusement alors donc un pour résumer les femmes qui veulent animer des cercles peuvent le faire ça peut être une personne lambda comme moi idéalement ça serait bien de se former si vous avez regardé l'interview depuis le début vous allez comprendre pourquoi c'est bien de se former parce qu'on touche à l'accompagnement de l'humain et on a besoin de créer un endroit sécure tu me dis si je ne résume pas bien on a besoin de créer un endroit sécure et puis où il y a de la bienveillance et où on sait en fait ce qu'on fait parce qu'on touche l'humain on travaille avec l'humain et deux ça peut être pas que des personnes en fait lambda mais des personnes qui veulent créer ces cercles de femmes ça peut être des professionnels de l'accompagnement donc tout métier confondu tu vois tout métier confondu tu disais un prof de yoga ça peut être sophrologue ça peut être thérapeute coach coach je vis business coach tu vois petit rebond dans les entreprises on peut en parler aussi il y a plein de femmes dans les entreprises au final tu vois donc ça peut être aussi des business coach c'est juste pour ouvrir le champ de conscience à tous ceux et celles qui nous regardent et il existe donc des formations pour ça et toi Johanna tu formes pour ça c'est ton c'est ton ton challenge de former des gens pour pouvoir animer correctement des cercles parce que la demande grandit c'est exactement ça alors quand est-ce que tu donnes ta prochaine formation parce que j'aime bien échanger tu vois faire des interviews dire ce qu'on fait mais après j'aime bien aussi transmettre un passage à l'action pour ceux et celles qui nous regardent parce qu'il n'y a pas juste s'informer et consommer il y a aussi qu'est-ce que je veux après moi faire en tant qu'auditeur est-ce que j'ai envie de passer à l'action donc si on a des auditeurs qui veulent passer à l'action tu as des formations qui se font à l'année alors j'ai des formations qui se font à l'année j'en aurai une par an pour l'instant la prochaine démarre le 16 mai de cette année et il y a encore de la place pour les anciens donc il faut aller sur mon site donc il suffit de taper Joana Dhermi à l'onglet l'UNAFAM formation et après la prochaine d'accord vas-y et la prochaine formation sera en 2023 là celle qui arrive elle est en 2022 elle démarre le 16 mai donc les inscriptions sont clôturées à la fin du mois d'avril alors attends je vais noter ça aller sur le site de Joana on peut trouver ton site aussi à partir de ton profil personnel il me semble que tu avais lié de tout de tout normalement sur Instagram sur Facebook sur LinkedIn oui ce que tu pourras faire c'est mettre ton site web par exemple ou le lien pour accéder à ta formation directement dans les commentaires si vous avez en compte de vous former prochaine formation au mois de mai et clôture alors moi j'ai pas eu les formations j'ai pas eu les commentaires tu pourras regarder quand on arrête la vidéo tu pourras aller directement sur ma page et tu pourras commenter parce qu'il y a il y a plein de gens qui ont écrit des choses si t'as envie tu pourras commenter alors bouge pas tu m'as mis ça dans le chat c'est parfait si j'arrive à récupérer parce que Zoom il est un petit peu capricieux on récupère comment je sais pas faire je vais le faire tout à l'heure alors c'est d'accord tout de suite regarde on est là on en profite donc c'est www joanna joanna www.dermi.com et la prochaine formation d'animatrice démarre au mois de mai tu peux me redonner la date 16 mai 16 mai les inscriptions sont clôturées fin avril d'accord le 16 mai si jamais on a des auditeurs qui ont un besoin de te demander des informations je les redirige vers toi pour soit pour ah bien entendu oui oui bien sûr bien sûr soit même pour avoir des informations supplémentaires de choses que j'aurais pas dit forcément pas forcément en lien avec la formation mais ça peut être aussi pour discuter de leurs besoins voilà ça peut être élargi aussi à des rencontres avec d'autres personnes moi je suis je suis là pour parler de ma formation des cercles de parole de femmes et d'échanger avec toi et de diffuser cette belle cette belle information mais je suis là aussi pour rencontrer d'autres personnes et pour et pour échanger et pour créer une communauté voilà plus importante voilà donc vous avez toutes et tous les informations dans les commentaires Johanna un grand grand merci il y aurait encore tellement de choses à dire en fait oui il y a encore tellement de choses à dire pour celles et ceux qui veulent suivre Johanna vous avez son adresse son site web www.joanna-dermi.com vous pouvez aller voir son profil sur Facebook tu fais des lives régulièrement t'es sur Facebook LinkedIn Instagram et je pense que tu parles même tu parles de plein 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 de choses allez voir c'est hyper intéressant je vous dis merci à toutes et à tous Johanna encore un grand merci nous on se revoit bientôt merci à tout à l'heure passez une très très belle journée et on se dit à bientôt allez bye ciao bye